... Depuis un certain nombre d'années, le PADK et l'habitat se rend compte que les charges pour les locataires ne font qu'augmenter exponentiellement. L'objectif est que les locataires préemptent totalement leur consommation dans plusieurs domaines. L'objectif, c'est 600 logements à titre expérimental. Comme ça, chacun pourra régler et gérer au plus près chaque jour sa propre consommation. Nous avons mis en place depuis plus d'un an maintenant un système qui permet l'autonomie énergétique des parties communes. Pour ce faire, nous avons travaillé sur trois thématiques. Pour le soleil, nous avons installé neuf panneaux solaires en terrasse. Pour le vent, deux éoliennes. Pour le stockage, on a travaillé sur des principes de base, tels que les batteries gel plomb classiques. La surproduction éolienne et solaire vers midi, midi et demi alimente un surpresseur qui est ici, qui remonte 10 m3 d'eau située en bassin à bain, en l'occurrence dans les caves, jusqu'en toiture terrasse. La nuit, on ouvre une électrovanne qui alimente une turbine et la force de l'eau, parce qu'on bénéficie d'une chute d'eau de 35 mètres, alimente une turbine de 450 watts qui, à la fois, régénère les batteries et alimente les parties communes. À partir du moment où on change une partie commune, on peut être autonome. À partir du moment où on refait une terrasse, on va penser autonomie et service client énergie. À partir du moment où on va changer des fenêtres ou aller sur la rébalitation complète d'un bâtiment, l'ensemble de l'enveloppe et des services seront revus avec ce principe industriel de génération de l'énergie disponible sur place. On a simplement emmené une énergie renouvelable vers un locataire qui va, s'il l'utilise comme il l'utilise maintenant, on risque de retrouver les différences d'usage, de consommation et on n'a pas solutionné la précarité énergétique, on l'a simplement réaccentuée avec des différences de compréhension de la valeur de l'énergie. Donc on n'a paramétré la tablette pour avoir juste les sources d'énergie, l'électricité et l'eau. Donc on voit votre donnée de consommation de ce mois-ci. On va faire tout un chemin avec eux d'accompagnement pour montrer comment on peut utiliser d'une manière autre l'énergie pour en économiser la valeur. Et donc tous ces travaux-là se sont faits pendant cette phase de réhabilitation, toute la sensibilisation s'est faite pendant cette phase-là. Et on n'est que dans la continuité de l'opération réelle. Donc le coût global fondu dans la réhabilitation du groupe, de 240 logements, n'a pas engagé de surcoût. Et toute cette montée en compétences doit être faite avec nos équipes de proximité, avec les locataires et aussi avec les entreprises qui travaillent pour nous, qui doivent regarder maintenant le bâtiment différemment en partageant les valeurs de Pat Calais 8. Si tout le monde respecte les données de ce que l'on dit, c'est pour ça que maintenant, on va faire des ateliers, une fois par semaine, je crois. C'est mieux de savoir ce qu'on consomme sur la semaine, le mois et l'année. C'est beaucoup mieux que ça permet de savoir. De gérer exactement la consommation. Ça ne me rend pas au cerveau comme une personne jeune, si vous voulez. Il faut du temps. Mais on y arrive ! Mais on y arrive.